Et action ! Ne regardez pas en arrière s'il vous plaît. Pour cette mannequin israélienne, c'est une séance photo bien différente de celle dont elle a l'habitude. C'est en plein désert émiratique que Maytager pose face aux caméras, à ses côtés, une mannequin, elle basée à Dubaï. C'est un moment historique et je suis très contente d'être la première mannequin israélienne qui pose pour une marque israélienne ici. Je pense que ce sera un moment historique pour la mode et la politique. Pour l'occasion, les mannequins côte à côte brandissent donc deux drapeaux, émiratis et israéliens. Le choix des vêtements est lui aussi crucial pour cette campagne de la marque de lingerie fixe. Les mannequins ne posent que dans des pyjamas, manches longues de préférence, pour ne pas heurter les sensibilités locales. C'était la première fois qu'une marque israélienne, fixe, obtenait un permis de tournage à Dubaï. Donc quand nous avons demandé les permis, il n'y avait même pas l'option Israël dans la liste des pays et entreprises. Nous avons donc fait tout notre possible. L'accès aux Émirats arabes unis pour les citoyens israéliens et des vols directs entre les deux pays n'ont pas encore été mis en place. Pour l'instant, c'est donc en passant par l'Europe que l'équipe a pu atterrir à Dubaï. Les passeports israéliens ne sont pas encore autorisés à Dubaï, mais moi et mon équipe avions aussi des passeports européens. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. J'espère que bientôt nous pourrons venir ici avec des passeports israéliens. C'est très excitant. Le 13 août dernier, Israël et les Émirats arabes unis annonçaient la normalisation de leurs relations, insistant notamment sur les bénéfices économiques d'un tel accord. Un mois plus tard, en voici donc les premiers effets concrets. Sous-titrage Société Radio-Canada